coucou tout le monde dans ces derniers jours du mois de mai je vous propose de réaliser le bullet journal du mois de juin c'est parti pour ce mois ci j'ai décidé de vous présenter quelque chose qui ne nécessite pas de beaucoup de matériel donc vous aurez tout simplement besoin de votre bullet journal d'un stylo noir et de crayon de couleur ce sont des choses que nous avons tous chez nous et on va pouvoir grâce à ça faire de la calligraphie faire des petits dessins colorés des doodles etc et si jamais vous ne savez pas dessiner vous verrez je vous ai fait une petite surprise je vous dis ça un peu plus tard dans la vidéo donc pour ce mois ci le thème du mois ça va être les citrons vous avez été plusieurs à m'ont proposé différents sur instagram je vous mets mon compte instagram dans la barre d'infos et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait proposé le thème des citrons et je me suis dit que ça marchait plutôt bien pour ce mois de juin j'avais quelque chose j'avais envie de quelque chose de vitaminé coloré etc donc je suis partie sur cette idée j'ai donc comme pour les mois précédents fait un touch d'or pour la première page donc j'ai dessiné des feuilles et des branches de feuilles avec des petits citrons que j'ai d'abord fait au crayon à papier et que j'ai repassé avec un stylo noir pour la référence du stylo noir si jamais vous voulez celui ci je vous le mets dans la barre d'infos ici les dessins sont très simples j'ai vraiment tout simplifié pour que ce soit accessible à tous et si jamais vous ne savez pas dessiner ou que vous n'avez pas envie je vous ai préparé un petit pdf où j'ai repris ces petits dessins sur la tablette et vous allez pouvoir l'imprimer enfin du moins le télécharger l'imprimer et les colorier les effets en noir et blanc pour vous laisser libre de les colorier ou pas je vous mets tout ça dans la barre d'infos également mais vous pouvez les retrouver sur mon site c'est totalement gratuit vous pouvez les télécharger à votre guise pour la calligraphie j'ai pas voulu vous faire quelque chose avec un stylo spécial calligraphie donc j'ai décidé de faire une calligraphie un petit peu original en faisant d'abord les contours des des lettres que j'ai tracé préalablement au crayon à papier je vous affirme que c'est un petit peu compliqué de réaliser cette calligraphie mais j'avais envie quand même de vous la présenter de vous montrer comment je fais c'est pas insurmontable mais si vous n'avez pas l'habitude de faire de la calligraphie ça risque d'être un petit peu plus compliqué mais vous pouvez très bien écrire juin tout simplement et avec un feutre noir un peu plus épais mais vous pouvez aussi le faire avec votre stylo noir et repasser plusieurs fois je suis venu donner un petit peu de relief à ma calligraphie en marquant les ombrages et ensuite tout simplement avec des crayons de couleur jaune et vert je suis venu colorier mes petits citrons j'ai rajouté des petits détails dans le citron pour les donner pour avoir un effet un petit peu moins plage les effets aussi sur la partie que vous pouvez télécharger sur mon site donc voilà et ensuite j'ai fait un petit peu d'ombre également sur les feuilles pour donner un petit peu de relief là pour ma part j'utilise des crayons de couleurs de la marque faber castell mais vous pouvez très bien utiliser des crayons de couleurs totalement basique que vous aviez à l'école primaire par exemple ça fera très largement l'affaire et pour donner encore un petit peu plus de relief je suis venu avec du orange et sans trop appuyer donner un petit éclat d'ombre sur mes citrons et ensuite j'ai découpé le contour de mes citrons pour réaliser un dote d'or donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dote d'or c'est une page qui est coupée et sur laquelle on peut voir en fait la page du dessous j'en ai fait plusieurs fois dans mes derniers bullet journal et planou et smith si jamais vous voulez les retrouver ils sont tous disponibles sur ma chaîne et du coup en fait j'aime bien cette technique je trouve ça donne un petit peu de relief ça permet de remplir aussi la page et d'avoir une page un petit peu différente pour différencier chaque mois dans mon bullet journal sur la page de derrière et donc sur le côté que l'on va voir je suis venu réaliser un petit calendrier format carré pour l'avoir à facilement à portée de main quand j'arrive sur la page de garde de mon mois de juin et on passe maintenant à la page de calendrier j'ai refait exactement la même chose que pour les deux derniers mois c'est à dire que je suis venu réaliser des petits des petites lignes plutôt que ce que je faisais d'habitude avec un grand calendrier et dans ces lignes là on va mettre les 15 premiers jours à gauche et les 15 derniers jours à droite j'ai également refait la même typographie pour écrire calendrier que celle que j'ai utilisée pour écrire juin sur la page de couverture je vous laisse regarder sur internet des idées de calligraphie si jamais celle ci ne vous parle pas trop mais sinon je pensais faire une vidéo spéciale calligraphie parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait pour vous donner de nouvelles idées de nouvelles astuces donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir donc comme je l'ai dit précédemment on va mettre les jours dans le calendrier donc un petit carreau par jour et donc les quinze premiers jours juste ici et les quinze derniers jours de l'autre côté de ce je suis venu créer une seconde de frise cette fois ci au crayon de couleur jaune pour mettre les jours correspondants c'est à dire lundi mardi mercredi etc parce que moi je me repère beaucoup plus facilement comme ça que comme le numéro du jour voilà ça c'est personnel mais moi je préfère le mettre et je suis venu rajouter les petits doodles ou du moins les petits dessins que j'ai décidé de mettre autour de calendrier pour le faire ressortir et donner un petit peu plus de et de présence dans la page pour le titre pour ceux qui souhaitent les dessiner je vous laisse regarder comment je fais tout ça c'est pas très compliqué et pour les autres bien sûr du coup c'est toujours disponible dans la partie à télécharger on passe maintenant à la page de budget donc j'ai repris la même calligraphie toujours pour avoir une unité au niveau de ce que je vais avoir pour ce mois ci donc j'ai réutilisé la même calligraphie et et Sous-titrage ST' 501 Et je suis venue dessiner un autre citron qui est aussi disponible sur la planche à imprimer Cette fois-ci j'ai fait un citron coupé en deux sur lequel on va avoir en fait les quartiers à l'intérieur Donc c'est pas aussi très compliqué à dessiner, j'ai tout simplement dessiné ça à la main Je trouve que le dessiner à la main avec le trait repassé plusieurs fois ça lui donne un petit peu plus de caractère Donc voilà j'ai décidé de faire ça comme ça, de repasser plusieurs fois Après aussi le but c'est d'utiliser un stylo noir qui soit assez fin Si vous avez des stylos gel comme G, c'est beaucoup plus pratique en fait à faire cet effet un petit peu brouillon Que j'aime beaucoup et cet effet croquis Et ensuite je suis venue donner de la couleur et du relief avec un crayon à deux couleurs jaunes tout simplement Sur la page de droite donc à côté du budget j'ai décidé de refaire la to-do liste du mois que je n'avais pas fait le mois dernier Et qui finalement m'a pas mal manqué Et comme j'ai pas mal de trucs de prévu pour le mois de juin au niveau plus professionnel en fait J'ai décidé de le refaire pour ce mois-ci Il est vrai que du coup j'ai terminé la fac Donc j'ai plus rien qui est en rapport avec les cours Mais néanmoins j'ai pas mal de projets qui vont commencer à naître ce mois-ci Et pas mal de projets aussi professionnels qui devraient se développer un petit peu Donc j'ai décidé de faire ça pour avoir les objectifs du mois Et de nouveau on retrouve les petits dessins Donc celui-ci contrairement à celui du calendrier que je n'ai pas dessiné sur la planche à télécharger Mais que vous pouvez en fait imprimer plusieurs fois et composer vous-même avec les éléments qui se présentent sur la planche Celui-ci il y est exactement dessiné de la même façon Donc vous pouvez aussi le mettre à cet endroit-là si jamais vous voulez l'utiliser Bien sûr après vous pouvez l'utiliser à votre guise et ne pas forcément les mettre exactement au même endroit que moi Mais je serais très curieuse de voir un petit peu comment vous allez vous réapproprier tout ça Donc si jamais vous les utilisez n'hésitez pas à poster une photo sur Instagram En me taguant ou en me mentionnant dans vos stories Et je repartagerai tout ça de mon côté Ça me ferait super plaisir de voir un petit peu ce que vous allez faire avec ce que je vous propose C'est vrai que je ne vous propose pas souvent de télécharger des petits éléments Mais je pensais que là ça allait plutôt bien avec la thématique de ma vidéo Et ce que je voulais vous montrer que tout simplement on peut faire un bullet journal avec très peu de moyens Sans forcément savoir dessiner Et on peut avoir quelque chose de très très harmonieux, joli Et qui soit plaisant à utiliser Et qui soit plaisant à utiliser Du coup voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'ai beaucoup aimé faire ce thème là pour ce mois-ci Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait quelque chose de coloré Et de vraiment dans un thème bien précis Et ce côté vitaminé des citrons j'aime beaucoup Donc voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne Je suis ravie de ce que j'ai pu faire J'espère que du coup le petit PDF que je vous mets en téléchargement sur mon site internet Vous plaira et vous donnera des idées Et que du coup vous allez l'utiliser Je ne sais pas si je ferai des bullet journal pour le mois de juillet et de août Parce que d'habitude je ne le remplis pas Donc ça reste à voir Mais en tout cas je vous ai prévu pas mal de vidéos Enfin j'ai quelques idées Donc j'espère que tout ça vous plaira Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Ça fait toujours super plaisir Et à également laisser un petit commentaire Je vous fais des très très gros bisous Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Bye bye